coucou les filles donc voilà je suis contente enfin de vous retrouver je crois que ça fait six mois que j'ai pas publié vraiment de vidéo on a fait deux petits live mais voilà où j'ai pu un peu discuter tout ça avec certaines d'entre vous franchement j'étais censée bosser et en fait je me suis consacrée carrément au live j'ai pas fait couture ce jour là mais voilà c'était super super ce live je crois que j'en ferai d'autres je sais pas encore exactement quand mais c'est certain que je vais en faire avant de vous montrer un petit peu le podcast numéro 17 carnet je voulais vite vous montrer en fait il y avait des promos dans ma boutique de tissus que j'ai dans ma ville j'ai vite été voir j'ai trouvé deux tissus franchement super super top je crois qu'il y avait des tissus à 4 5 6 euros le mètre en promo donc j'ai d'abord flashé sur une viscose magnifique je vais vous montrer un morceau vous voyez la bonne couleur avec les lampes c'est ça qui est pratiquant maintenant que j'ai l'atelier j'ai les bonnes lampes en fait donc voilà on a voilà on voit beaucoup du orange un peu de violet il ya du rose normalement dedans franchement la douceur de c'est dix viscose je l'ai vu j'ai dit je veux ce tissu c'était pas compliqué donc je l'ai pris simplement elle était à 5 euros le m comme ça je suis pas de page prend deux mètres parce que surtout que là je savais ce que je voulais faire dedans quand je l'ai vu c'est c'était direct je savais je savais c'était soit un pantalon soit une robe et je savais qu'il me fallait minimum deux mètres donc voilà et sur le chemin pour rentrer j'ai visionné un petit peu mes photos et je savais que c'est ça allait finir en pantalon parce que en robe voilà je m'étais dit ça pouvait être beau mais ça aurait été peut-être un peu fort chargé de faire toute une robe comme ça donc en fait c'est parti en pantalon je vous montrerai dans le podcast et alors ensuite j'ai trouvé ce jersey j'ai flashé il est top 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 franchement un peu un peu chiné comme ça dans les tons de beige avec ce bleu turquoise franchement magnifique il n'est pas encore coupé celui là c'est en cours ça va finir en t-shirt voilà jersey moi je plein de t-shirt là j'ai envie de me sentir ouais j'aime bien de mettre un t-shirt avec un jean avec un simple pantalon bon ici je vais vous montrer dans le podcast que j'ai cousu et voilà je voulais des t-shirts qu'elle allait facile avec tout donc voilà je me suis un peu lâché mais pareil 5 euros le m pour un jersey voilà je vais dire et puis ça je peux même faire un un t-shirt pour le petit sans problème un petit truc qui pourra aller il fera un mix avec maman donc ça je vous ai montré donc c'était un petit peu les petits achats tissu que j'ai fait voilà je vous montre donc ce que j'ai cousu au mois de juin j'ai pas fait grand chose j'ai que trois pièces pour loulou voilà c'était vraiment parce que il est bon et qu'il lui fallait des petites pièces donc j'ai repris il me semble que j'avais déjà fait des shorts pour loulou je vérifie en même temps oui voilà je l'avais fait l'année passée au mois de mai je les repris cette année cette année je les fais en taille deux ans mais sur ce patron j'ai dû enlever c'est le même ouais ouais c'est ça j'ai dû enlever 12 cm ennemi parce que dans déjà celui de l'année passée c'était celui où il y avait un revers ben malheureusement cette année je n'ai pas le temps de faire des revers des machins je voulais un truc facile simple voilà qui allait aller très vite donc ça venait du autobré été 2022 et voilà moi j'ai enlevé quand même douze centimètres et demi comme ça j'ai des petits shorts voilà et c'est vrai que là ça fait vraiment le petit short qui lui arrive vraiment tout pilote du genou c'est top nickel voilà donc je lui ai fait avec le jersey coton que maintenant vous connaissez qui a des petits lions voilà voilà simplement élastique up ourlet voilà rien de très compliqué en soi à faire et là c'est vrai que celui là même sans le revers voilà c'est super super facile je veux dire on a deux jambes voilà on se prend pas la tête l'élastique on pose directement en pliant donc pas de prise de tête et alors je lui ai également fait celui là il ya un petit fil encore voilà les fils le jersey vous le connaissez aussi celui avec les fusées voilà j'ai eu quand même assez bien de vêtements dans celui-ci ou dans le gris avec les lions tant qu'il y en a encore bas on l'utilise toute façon voilà et alors là cette fois ci j'ai également fait donc toujours dans le même autobray ça c'était plus un bermuda donc j'avais trouvé des cotons dernièrement et alors ici ce que j'aimais bien c'était cet effet un peu français fait un peu ouais pas repasser qu'il a été repassé mais bon donc celui ci donc il ya les petites poches ici il ya la fausse braillette ici la couture bien sûr que de la fausse braillette taille élastique mais bon on sent que c'est un coton c'est pas très très élastique donc cela j'ai peur que ben il est pas très très longtemps on va bien voir oui il y avait également normalement des poches arrière que je n'ai pas mis et alors il y avait une espèce de pâte ici décorative que j'ai pas mis non plus voilà moi je les fais super basique juste mis les petites poches parce que de temps en temps il aime bien aller foot un petit jouet ou quoi dans sa poche voilà et par contre celui ci il est un peu plus long il lui arrive je vais dire ouais entre le dessous de genoux et le mollet donc voilà mais celui ci c'est vrai que je voulais en faire plusieurs mais en fait oui comme c'est du coton j'ai peur qu'à un moment les fesses passe plus avec les langes et tout c'est pas évident donc je pense surtout que je vais rester sur du jersey question des petits pantalons ou trouver alors une matière un peu plus élastique genre avec un petit peu d'élastane dedans ou voilà pas spécialement jersey jersey mais trouver un compromis entre les deux parce que c'est vrai que en matière comme ça c'est quand même plus léger et tout pour lui franchement c'est top donc voilà simplement je n'avais pas cousu grand chose au mois de juin donc ben voilà je vous ai montré ça donc je vous laisse avec la suite alors j'ai eu une commande pour une cliente parce que elle allait un mariage et elle cherchait quelqu'un pour lui coudre des choses pour les enfants pour elle et son mari elle avait donc une robe basique pour elle un haut voile avec un bas c'est un style de jersey milano qu'il fallait transformer le mari il fallait juste changer les poches donc ça ça allait les filles par contre il fallait créer des tenues donc déjà je vais vous montrer tissu et je vais vous expliquer enfin vous vous expliquer en gros ce que j'ai fait et alors je vous posterai des photos des petites cousettes que j'ai fait j'espère qu'avec les photos on verra bien parce que j'ai pas de photos portées donc voilà je vous montre ça tout de suite donc il y avait un tissu qui était imposé en fait pour le mariage et c'était un wax comme ceci donc il ya des grandes bandes et c'est plus petit bon voilà alors déjà première chose j'avais jamais cousu de wax donc je m'étais dit ce sera une première espérons que ça va aller tout c'est super super bien déroulé il y avait deux coupons je vais appeler ça un coupon parce que chez eux c'est surtout vendu en coupons les wax et franchement je les ai pas lavé je les ai décati parce que franchement je m'étais dit si je dois passer mon temps à les laver et tout déjà pour retirer les étiquettes j'en ai bavé mais bon donc j'ai tout décati est en fait franchement ça a été nickel voilà donc je vous mettrai déjà la photo un quelque part avec la chemise pour le papa c'était juste la poche à transformer la maman je vous mettrai la robe aussi qui était à transformer en fait on a juste transformé dans la jupe donc on passait d'un jersey milano à un wax qui n'est pas du tout extensible donc ça j'ai dû faire des mesures bien spécifiques machin pour réussir à ce que la dame puisse rentrer dans sa robe quand même donc on lui a changé le temps de devant et le plan de dos et alors il reste quand même les côtés qui sont toujours dans noir dans la robe donc ça fonctionnait super bien pour les filles j'avais dû à prendre le carnet de commandes maintenant faire un beau petit carnet que j'utilise ben pour mes commandes il n'a pas beaucoup un il n'y a pas de commandes en général mais voilà c'était l'occasion première commande ben de d'initier mon carnet voilà ou sinon c'est un petit tourner par ci par là voilà c'est pas glorieux les petits tourner mais c'est toujours ça voilà puis ça passe un peu le temps beaucoup des fois de temps donc pour les filles j'avais dû créer des jupes vous mettrai toute façon les photos j'avais fait des jupes à volant simplement donc dans le wax tout de suite c'est ça fait vite comment expliquer volumineux voilà parce que j'ai froncé le wax j'ai réussi à froncer du wax c'était pas un tissu qui normalement se fait froncer ont pris on préfère faire des plis dans le wax que des fronces mais je me suis dit pourquoi pas donc ça s'est passé et j'ai fait également un haut pour la toute petite parce que sa soeur je n'avais pas enfin j'ai utilisé un patron de mon stock que j'avais dans un magazine donc voilà c'était un petit haut franchement je vous mettrai les photos le petit haut en fait devant c'est assez droit avec des pinces et tout et en fait c'est le dos qui vient croiser et on fait un nœud en fait avec les ponts par il ya un genre de ceinture accroché sur les deux pans de du dos on vient faire un nœud simplement devant avec des petites manches bah franchement nickel en plus coûte pour les enfants moi j'aime bien parce que voilà c'est toujours le rendu puis quand j'ai vu le sourire des filles elle s'était contente je les ai vu essayer leur tenue j'ai pas fait une photo ce moment là parce que je préfère pas qu'on voyait déjà des enfants et puis même si j'aurai eu l'autorisation de la maman voilà j'aurai caché machin tout mais voilà là dans tout ça je vais dire elle est venue récupérer la commande et elle est venue m'apporter le lendemain la chemise de son mari et j'ai dû refaire la poche pour le sur lendemain et puis le surlendemain en fait elle venait rechercher la totalité de la commande donc j'ai eu le temps de voir les filles vite habillées la maman s'est aussi habillée puis m'ont montré des photos de mariage mais voilà elle était contente qu'ils sont contentes parce que c'est des tenues qu'elles vont pouvoir reporter par après facile on va dire donc j'avais eu une quinzaine de jours pour faire tout donc le patron a décalqué bon ça on a l'habitude j'ai dû également créer les deux patrons pour les jupes des filles parce que il fallait regarder par rapport à leur taille longueur machin il y en a une qui avait une ceinture plus normal la deuxième voulait une ceinture plus large parce qu'elle n'avait pas de ou elle allait mettre un body noir et elle voulait avoir une large bande en fait de ceinture donc ça il a fait j'ai travaillé sur le patron pendant quelques jours enfin quelques soirées vraiment focus dessus pour pas me tromper déjà dans les mesures et tout et franchement j'étais quand assez fier de moi première je vais dire grosse commande que j'ai eu et j'étais assez fier de moi donc voilà donc ça je l'ai fait j'ai dû reprendre pour fin juillet donc ça c'était vraiment le le taf du mois de juillet je me suis vraiment focus là dessus parce que bon je me suis dit le mariage début ou il fallait vraiment tout soit nickel s'il y avait quelque chose à reprendre et en fait heureusement que non parce que sinon je crois que j'aurais pas eu le temps de reprendre donc voilà désolé les filets ça je fais ça je suis ma petite vidéo le soir mais ouais mais oui sinon des petits roulet par ci par là voilà faire un roulet parce que les pantalons sont trop longues pour la rentrée pour ça je suis contente j'ai plein de nouveaux voisins et grâce à eux ben voilà je vais dire je me fais un peu connaître comme ça parce que ben voilà je vais dire ça sert toujours une petite couturière et tout et puis bon maintenant je fais pas des gros trucs mais voilà faire des petits roulet là faire des petites créations on m'a pas demandé un table de dingue non plus donc franchement ça ça va et puis je peux continuer à moi tranquille dans mon atelier que d'ailleurs je dois quand vous faire un retour de tout l'atelier voilà on va rire parce que c'est pas ça ça non c'est rangé c'est rangé mais en fait là il ya encore du ça c'est ce que j'ai descendu du gré petit aparté j'ai décidé de trier les vêtements du petit pour vendre ben tous les trucs de bébé que voilà j'ai également fait du tri dans mes habits à moi des trucs que je porterai plus ou dans des pantalons que je suis sûr que pour rentrer dedans je dois perdre 20 kg je ne suis pas dans l'optique de perdre du poids voilà j'ai toujours gardé mes kilos de grossesse c'est pas grave en fait voilà donc même ça je vais faire un tri dans mes patrons que j'ai décalqué parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai plus dedans non plus mais c'est pas grave c'est pas grave on en fait d'autres voilà un petit peu de bazar il ya quand même je crois que c'est cinq six caisses juste pour le petit et moi je crois que j'ai une caisse et deux grands sacs qu'on aspirent ça va et encore ce que j'ai cousu pour le petit je les ai pas mis à vendre parce que j'arrive pas c'est si maintenant je dois coudre un truc pour quelqu'un ok mais si je dois vendre le truc que j'ai cousu pour mon loulou ben j'arrive pas donc c'est pas grave c'est pas grave je les garde et puis voilà je pourrais lui montrer qu'il sera plus grand c'était maman elle avait cousu pour les qualités bébé donc voilà donc on en revient à ce que j'ai cousu pour août ici au mois d'août les bobines patterns ont sorti les prix commandes de la box donc c'est le pantalon jasmin je peux le dire parce qu'elles en ont parlé sur le sur le réseau donc je peux je peux le dire donc c'est le pantalon jasmin qui en précommande ça va être spécialement pour les box les box vont partir depuis septembre c'est pas un partenariat je suis pas rémunérée si jamais c'est parce que j'adore les bobines et que voilà enfin maintenant si elles veulent que je sois testeuse je veux on ne sait jamais on dit ça on dit rien mais voilà donc elles ont sorti donc la box qui va les commandes partiront début septembre donc à un moment ici elles doivent partir normalement je crois bientôt j'ai scruté réseau donc j'ai pris cette fois ci la box parce que c'est un pantalon style cargo c'est le pantalon jasmin il est magnifique magnifique est ce que j'ai la fiche technique là sous la main non non clairement donc quand vous précommandez votre box vous recevez votre patron pdf du patron directement dans votre espace et dans vos mails de votre commande j'ai pas pu résister voilà j'essayerai de vous mettre un petit visuel quand même donc j'ai pas pu résister il fallait j'ai vu le pantalon franchement j'ai flashé je me suis dit je le veux point c'est la mode pour le moment le cargo revient en flèche je me suis dit c'est bon je le veux donc j'ai pris ça la box donc j'ai mon patron en pdf j'ai il y avait également une promo avec les bobines on achetait deux patrons on avait le troisième gratuit donc bah pareil je me suis lâché j'ai pris le patron du pantalon ieta donc qui est un peu jean et là vous avez deux versions donc la version large oui la version l'âge c'est là je crois et boy cut donc deux versions sur un seul patron c'est top moi j'adore et en plus versant jeans je n'avais pas de patron de jean et j'ai vu plusieurs modèles qui ont été cousu par l'équipe des bobines et plein 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 d'abonnés des bobines qui ont cousu le pantalon franchement il a l'air super super top je peux pas dire autrement j'ai pris également le patron du home suite aux hommes donc c'est un ensemble un peu jogging je n'avais pas non plus enfin j'en avais un de la maison victor mais non ici c'était vraiment le haut on peut soit il ya on laisse ouvert le gilet ou alors elles ont fait une petite extension spéciale avec une fermeture éclair donc je me suis dit ça c'est super top parce que je pourrais faire même des suites en fait pour nous à la maison donc ça c'est le top le pantalon de jogging quand je l'ai vu je savais que je le voulais même si j'en ai un chez la maison victor voilà là c'est un ensemble complet donc je le voulais et puis les tailles des bobines franchement moi je couleurs pantalon je couleurs blu je coûte où tout me bat donc moi valeur sûre je fonce donc ça et alors après pareil je vous mets le petit visuel du home suite aux hommes et le patron gratuit j'ai pris la blouse bohème pareil je vous mets le la petite photo donc voilà j'ai passé ma petite commande le lendemain je sortais le pdf pour le pantalon gargaux voilà j'ai pas pu résister j'ai fouillé dans mon stock j'ai trouvé un tissu je me suis dit on verra le tissu était parce que c'est marqué que je pense on peut faire avec un minimum d'élasticité et moi le premier et il faut la chercher un petit peu l'élasticité parce que il est confort enfin ouais sur deux pas très très élastique je vais vous montrer donc le premier je les fais donc en taille 46 ben oui j'ai changé de taille mais oui et oui sinon les fesses ne passent pas ah oui c'est brillant ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas le côté n'est pas brillant et pourtant c'est ce côté brillant enfin moi j'aurais dû faire le contraire parce que franchement le bruit du frottement quand vous enfilez un pantalon ce bruit ça me rappelle je sais pas c'est des pantalons qu'on avait à l'époque un peu parachute qu'on appelait ça à l'époque j'ai l'impression que le bruit ça fait la même chose mais c'est pas grave ça m'a servi de toile et en fait j'ai rien changé à ma toile il est resté tel quel donc vous avez les poches ici plaqué et la poche cargo ici et alors moi vous avez deux façons pour le bas soit vous faites serré soit droit pour moi j'ai fait la version serré mon élastique qui se met pas le top voilà j'ai fait la version serré parce que voilà pour moi un cargo c'est serré je sais que je vais me refaire des autres versions et qui sera pas serré oui mais franchement tip top top de chez top en plus vous avez la vidéo de zia pareil zia steam qui est nickel comme d'habitude voilà zia elle nous explique tout et en fait vous n'avez même pas besoin de regarder le cahier technique parce que zia nous explique tout et en plus elle a changé la vidéo maison c'est encore mieux alors là c'est magnifique on a l'impression carrément de coudre notre pantalon zia on a un petit cours perso juste avec zia juste en regardant la vidéo donc franchement il est top voyez c'est un peu brillant comme ça mais je l'ai déjà mis et mes voisines m'ont dit qu'elle voulait le même sauf que ben c'est un tissu j'avais acheté à 2 euros le maître sur une braderie bazar donc le retrouver galère puisque maintenant j'en ai jamais retrouvé donc elles n'auront pas pantalon ça c'est certain ça et puis je veux pas leur donner mon pantalon que j'ai fait des bobines non 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 elles achètent le patron voilà elles achètent le patron et alors là et bien après je veux bien faire les pantalons mais elles achètent le patron comme ça les bobines elles gagnent sur le plus parce que moi je ne reviendrai pas mon patron ça c'est bien de son les bobines je coupe pour moi voilà les bobines c'est les bouquins donc oui c'est un peu brillant mais franchement ça l'intérieur en fait pas pareil et vous allez me dire comme moi que j'aurai dû faire dans le sens contraire oui est ce que je me suis trop maintenant je me suis pas trompé de sens parce que j'ai vérifié justement mes visières et tout pour être sûr que je me trompais pas de sens parce que pour moi aussi ça me semblait un peu louche et en fait ben j'essayerai je dis bien j'essayerai de vous mettre des photos portées parce que j'ai toujours pas de miroir voilà ça je dois investir un miroir pour mettre dans mon atelier ce serait bien parce que son miroir c'est un peu galère quand je suis toute seule je fais l'appareil photo je me vois mais ce serait quand même mieux qu'un miroir donc je vais voir je monte à l'étage pour faire les photos donc comme on a vu au printemps donc ça c'était le premier jasmin donc dans un tissu qui est pas extensible je vous ai pas montré la part très extensible mais bon c'est pas grave pas grave du tout c'est pour ça d'ailleurs que je les fais dans ma taille c'était plus simple s'il y avait des retouches machin ou quoi que ce soit je l'aurais vu tout de suite donc ça nickel ensuite je me suis dit j'ai fait un jasmin qu'est ce que je fais je fais une blouse bohème il me restait de la viscose noir à poids blanc j'avais trois mètres je crois que j'ai acheté ça chez ds l'année passée et en fait cette blouse c'est surtout cette manche qui demande beaucoup de tissus parce que c'est une manche qui est français et je vous ai mis le petit dessin technique donc voilà j'ai beaucoup beaucoup de france comme si je n'avais pas eu assez le mois d'avant avec les jupes des filles où il a fallu foncer tout ce tissu wax je me suis remis des frances moi qui n'aime pas spécialement les frances c'est pas grave mais il faudra que je teste j'ai découvert une technique qui a la surjeteuse va falloir que je teste d'ailleurs j'ai pas surjeté moi par monture c'est pas grave donc la blouse bohème se présente comme ceux ci on va essayer de mettre le col voilà plus ou moins correctement donc c'est une viscose noire avec des petits points blancs là nous avons déjà que l'amour les petits poignets de manche il ya une basque on peut faire avec ou sans basque voilà le petit col c'est pareil on a tous les froufrous c'est tout tout français en fait le c'est même pas le col là si c'est le col vous avez votre col de la blouse en fait vous avez une petite rajout qui vient juste ici au dessus voilà ce sera plus facile pareil je vous montrerai porter je sais que la prochaine bohème je fais pas la basque je fais pas ce petit froufrou ici parce qu'il me chatouille partout donc c'est pas parce que c'est c'est pas la matière c'est juste qu'en fait on n'est pas habitué à voir un petit froufrou là mais bon et une chose que je sais déjà d'avance que je change on pouvait le faire j'avais décidé de pas le faire j'avais juste fait les petits bracelets de manches la prochaine fois je mets des élastiques dans les bracelets de manches comme ça je sais remonter ma blouse parce que comme vous voyez j'ai toujours mes manches qui sont remontées et ici ben malheureusement je sais pas monter mais voilà mais j'ai adoré franchement le rendu est super beau et je me suis rendu compte quand je l'ai porté c'est total pour femmes enceintes c'est le top parce que il ya des femmes enceintes qui cherchent justement pour leur petit bidon quoi soit pour cacher soit parce que ben le petit bidon commence à prendre de la place et ben en fait ça cache super bien avec ce petit côté de la basque qui est français et tout franchement ça rend super top ça c'était la blouse bohème ensuite et ben en fouillant dans mon stock j'ai retrouvé désolé j'ai bu un petit coup parce que j'ai retrouvé une bengaline noire que j'avais aussi acheté c'est désolé donc la bengaline est extensible dans la longueur donc je savais qu'il fallait que je fasse super attention que je n'avais qu'un mètre quarante en longueur que je pouvais utiliser et bien mon pantalon il rentre pile point j'ai pas eu beaucoup de chute dedans il me semble que j'avais un mètre cinquante deux mètres je ne sais même plus donc voilà eh ben je viens de commencer on a refait les poches les poches avec bien sûr pique sur pique j'ai fait tout les surpiqûres allez je vais dire je couds ma pièce pas dessus mais et je fais toutes mes surpiqûres directement pareil pour la poche la piqûre sur piqûre donc moi ce que je fais quand je fais mes poches je pose ma poche toutes mes épingles je viens faire une première piqûre et puis je fais ma surpiqûre voilà parce que je trouvais ça trop beau en fait vraiment les piqûres sur piqûres je trouvais ça tip top donc nickel de partout sur celui ci j'ai juste fait quelques petits ajustements niveau du rabat de la poche voilà pas voilà c'était un petit conseil de zia j'ai testé j'ai pas fait énorme énorme de modif dessus voilà donc pareil sur les poches il y a des pluches sur les poches ici devant pareil piqûres sur piqûres de partout alors celui ci je les fais en 44 oui 44 la blouse bohème je les fais en 46 c'est confort à mort en fait j'ai bien fait de le faire en 44 puisque c'est un tissu qui est extensible je me suis dit on va pas chipoter on va directement faire une taille en dessous et on verra et en fait si tombe nickel la bengaline on dirait cet aspect rien à faire mais j'adore ce tissu dommage qu'il n'y a pas du plus long cette élasticité qui est pas dans le bon sens mais en fait on dirait un tissu on fait une trame et c'est vrai qu'on garde vraiment l'élasticité mais on dirait vraiment un tissu chez notre âme donc c'est le super le top est pareil j'ai fait les fronces enfin j'ai fait les élastiques en bout de jambes que lui j'aurais pu le faire simple mais non celui là je le voulais type top comme ça parce que je crois qu'il va porter très 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 souvent c'est ni chaud ni froid donc ça va être le top ici on l'a fait un peu chaud mais pour le début de l'automne on va appeler ça comme ça les mauvais jours qui viennent je crois qu'il va passer à la machine très 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 souvent mais franchement je suis tombé amoureuse de ce patron le pantalon est super facile à coudre franchement moi qui essaye de gérer mon temps quand bébé fait doudou donc quand bébé est à la sieste je profite je descends à l'atelier quand bébé le soir fait doudou voilà si j'ai rien de prévu je descends à l'atelier voilà mais c'est vrai que là je les cousus en deux jours j'ai pas beaucoup de temps on va dire voilà le soir à partir de 21h 21h30 seulement je descends et en général 22 30 23 heures maxi je remonte parce que ben là le soir il fait un peu plus frais d'ailleurs je porte mon petit gilet le garage donc un peu plus frais j'ai déjà peur un peu pour l'hiver mais bon on va faire en sorte que ça aille parce que j'ai pas non plus envie que ma machine la tape froid et voilà je veux dire l'après-midi s'il dort une heure ou deux donc le temps de sortir tout cas à sortir de tout allumer machin voilà mais je veux dire en deux jours je les cousu et franchement j'ai pas galéré du tout voilà j'ai juste mes ajustements un peu au début pour voir mes piqûres mais surpiqûres machin pour la machine comment j'allais la régler pour que ça tombe comme moi je l'avais en tête mais voilà je vais dire c'est des petits tests comme on fait surtout quand on fait des tests avec la machine à surjeteuse voilà simplement donc c'était le deuxième jasmin et alors je vous remontre le fameux petit parce que je l'ai acheté et le lendemain le lendemain ouais ouais je l'ai acheté je sais plus c'est quel jour le lendemain pendant la sieste j'ai profité j'ai cherché mon pantalon j'ai dû redécalquer mon pantalon en 46 parce que j'avais plus je trouvais plus mon patron en taille 46 j'avais la version short mais plus la version pantalon donc je l'ai vite vite redécalqué en 46 donc je disais parce que j'étais tellement plus j'ai décalqué le patron voilà donc c'est le pantalon sony la maison victor pantalon que j'adore pour l'été franchement pas compliqué j'en ai encore un autre sur moi que j'ai aujourd'hui pas compliqué des bruits bizarre quand on est dans le garage ça fait vite flipper encore dans des bruits un peu suspect donc je vous disais le pantalon sony donc que j'ai cousu dans cette viscose magnifique pareil pantalon sony les poches le bas légèrement resserré et vous voyez vraiment les bonnes couleurs c'est il est mais magnifique franchement là j'aurais bien voulu trouver ce tissu en début d'été pas enfin mais bon voilà je vais cale au magasin plutôt mais magnifique magnifique et franchement je vous dis comme je le disais en début de la vidéo voilà rien à faire j'ai vu ce tissu j'ai pensé directement à ce pantalon je ne sais plus combien de versions j'ai pu coudre de ce pantalon tellement je l'adore et là pour l'été c'est simple c'est fluide on met hop voilà c'est ce que j'ai fait ce matin ce matin j'ai pris mon pantalon sony en lin c'est un la viscose de chez ds noir avec des feuilles blanches associé un petit top noir voilà tout simple voilà ça efficace ici celui là bon on va rester dans le sobre pour le haut mon avis je vais l'associer qu'un top blanc simplement pratique facile parce que moi je crois qu'il ya assez de motifs donc je pense que pour le haut on va rester dans le sobre et je pense d'ailleurs que demain on est dimanche il fait super beau je pense que je vais le marché et je pense que celui ci va m'accompagner demain matin donc à mon avis je vous ferai demain une photo habillé directement mais voilà nickel et moi avec ça une petite paire de baskets une paire de tongs voilà petite paire de sandales mais demain comme ça marchait on va mettre les baskets parce que j'ai toujours peur qu'on marche sur les pieds si j'ai des petites les petites chaussures et comme il ya souvent du monde et en plus il va faire beau il y aura du monde et que je prends le petit avec et que loulou va sûrement vouloir marcher je vais mettre des baskets et en plus mes baskets maintenant les nouvelles sont blanches avec du bleu dessus donc voilà nouveau pantalon donc voilà je vous ai tout montré donc je reviens vers vous donc je porte actuellement mon pantalon je vais vous montrer je vais avoir dur d'essayer les autres pantalons enfin faire toute une séance spéciale photo me changer tout ça je me suis fait un lumbago hier après avoir tourné enfin j'ai tourné la vidéo samedi très tard au soir et ce dimanche matin voilà lumbago mauvais mouvement craque ça ça a bien craqué donc on évite le plus possible de devoir enlever remettre se pencher parce que c'est compliqué donc j'ai juste enfilé mon pantalon ce matin je porte un haut noir je vous avais dit blanc bon là j'ai mis du noir étant donné que je mets de la crème je me dis avec le blanc je vais tâcher toute ma blouse donc ça sert à rien mais au moins vous verrez quand même le pantalon porté et les autres ben je vous mettrai le petit dessin technique comme je vous ai dit il n'y aura pas de photos portées malheureusement si au fur et à mesure quand ça ira mieux à mon avis je vous mettrai peut-être des photos directement sur instagram pour celles qui me suivent sur insta sinon ben venez me suivre sur insta simplement voilà vous verrez comme ça j'essayerai de poster également les photos là bas mais voilà donc je vous m'en dit que le pantalon d'abord je m'allais bien sûr vous n'allez pas tout voir si je vous rabaisse ouais on voit déjà un peu mieux on voit pas tout mais n'est pas loin taille élastiquée voici les multi-shirt au dessus sinon je mets en général de haut voilà franchement super confortable les poches nickel bon il tombe nickel je sais pas trop trop vous montrer à ses pantalons sony vous le connaissez dans tous mes autres podcasts voilà c'est mon pantalon petit mais comme ça au moins vous avez vu le pantalon porté non voilà et puis c'est hyper agréable avec cette viscose voilà là il fait super chaud franchement j'ai pas eu trop chaud avec même en allant dehors ici en bas je pas spécialement froid non plus avec donc je suis contente donc voilà donc sur ça je vous laisse avec le voilà j'ai pas spécialement beaucoup beaucoup cousu un donc quatre ouais quatre pièces dont trois pantalons une blouse juste pour moi sur le mois d'août ben j'ai eu la commande au mois de juillet le loulou au mois de juin j'ai cousu trois pièces voilà bah c'est déjà pas mal voilà c'est vrai que je sais plus coûte autant qu'avant mais bon c'est pas grave je peux toujours coudre pour moi donc c'est principal donc voilà ici ben on va attaquer septembre avec un t-shirt et puis on verra bien ce que je peux encore ici en septembre parce que je trie pareil ma garde-robe maintenant qui va y passer trier tout ce que je mets pas du tout ou que je n'aime plus pareil parce qu'il ya beaucoup j'ai cousu et beaucoup de trucs que je n'aime plus dans les motifs tout ça voilà où les choses dans lesquelles je rends plus donc on va tout trier tout vendre et ce sera l'occasion de refaire des nouvelles pièces je vous ai pas dit à mon magazine tissu quand j'ai trouvé cela il y avait un jean magnifique 5 euros le mètre je demande pour en avoir deux mètres parce que je l'ai vu direct j'ai pensé aux pantalons jasmin ben oui ben en fait il n'y avait pas de mati avec 1m40 1m40 pour un pantalon même la jambe elle rentre pas alors c'est un c'était même pas du vrai jean c'était plus un un peu chambré de coton je crois un truc dans le genre ça l'effet jeans mais c'est du coton vous voyez ce que je veux dire ou pas bref je vais regarder parce qu'il me semble que j'en ai vu chez drissen en plus donc je vous mettrai un petit visuel si j'arrive si j'arrive à choper la photo je voulais absolument j'ai pas eu jour là quelques jours après je regarde chez ds et en fait il y est donc je crois que je vais passer une commande sur ds j'ai vu quelques petites choses qui me plaisaient bien pour le moment sur le site donc à mon avis je vais passer une commande même si le stock en fait j'ai pas l'impression que le stock est diminué moi je crois qu'il va falloir que je retrie mon stock voir un petit peu parce que je crois que j'ai encore juste il y a beaucoup c'est des petits coupons genre des grandes enfin des chutes mais dans lesquelles on sait pas spécialement faire un haut complet donc je vais voir et à mon avis ça je réserverai un bac spécial pour ça et comme ça je crois que je verrai déjà un peu plus clair mais voilà je crois que je vais repasser une petite commande j'ai vu qu'ils avaient du tissu enfin les polos il me semble je crois que je vais en prendre pour le loup même si même si je le couds que l'année prochaine puisqu'à mon avis ce sera le cas puisque là le beau temps c'est mort et qu'il a plein de t-shirts pour cette année je crois que je vais les couds je vais lui prévoir pour l'année prochaine donc je garderai le coupon bien au chaud et je pourrai le faire l'année prochaine parce que quand j'ai vu le prix franchement c'est donné et comme ça j'ai déjà du tissu spécial polo pour lui donc voilà à mon avis je vais en profiter j'avais vu plein 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 de tissus oh il y avait des viscoses magnifique il faut pas que j'oublie de prendre du tissu jogging mais je sais pas en fait dites moi un petit peu là dans les commentaires celles qui ont déjà commandé chez ds si on prend le jogging jogging chez ds il est pas du tout extensible donc comment on fait parce que on est d'accord qu'un jogging il faut que c'est un minimum extensible il me semble que dans les bobines le patron du home suit home il manque 20% d'élasticité il me semble donc je sais pas dites moi un petit peu tiens dans les commentaires aussi celles qui ont déjà commencé des du jogging jogging si il a un petit peu d'élasticité ou pas parce que s'il n'en a pas du tout je sais pas sur quoi je vais répercuter dites moi pour ça j'ai besoin de vous voilà pour ça j'ai besoin de vous donc dites moi voilà on n'oublie pas non plus de laisser un petit pouce un si ça vous a plu si vous n'êtes pas abonné ben faites abonnez-vous là en bas c'est gratuit moi ça m'arrange et le petit pouce c'est bien aussi parce que franchement ça nous encourage à faire plein d'autres vidéos grâce à vos abonnements ben ça nous donne encore plus envie de faire d'autres vidéos de se creuser un petit peu la tête pour vous proposer du contenu sur le réseau donc voilà donc sur ça les filles je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt parce que maintenant les vidéos reprennent je sais pas encore tous les combien je vais en sortir mais je vais essayer de vous faire plein 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 de petites vidéos des petits tutos des petits des petites vidéos spéciales techniques voilà un petit peu toutes sortes maintenant que j'arrive un peu mieux à m'organiser avec le temps voilà je vais pouvoir me consacrer vraiment à faire plein de petites vidéos on est presque à 3000 abonnés sur la chaîne franchement bravo à vous ça c'est super gentil de me suivre comme ça et voilà donc les filles je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous à très vite bientôt bientôt Merci.